avec le Soro Show, qui est dossier présidentiel du 31 octobre 2020, Guillaume Soro, ses grandes manœuvres pour dynamiter le processus électoral. Et donc, on va dire aujourd'hui, certainement, vous avez lu une partie de l'article, mais on va donner des détails que beaucoup de personnes ne savaient pas forcément. Et vous allez voir combien de fois Soro Guillaume a lutté pour que ces élections n'aient pas lieu. Et donc, suivez très bien les détails. Il a même eu à menacer KKB le 19 septembre 2020. Et donc, vous allez voir tout ça aujourd'hui dans cet article-là. Interrompre le processus de l'élection présidentielle de 2020. C'était un objectif de Guillaume Soro. Pour cela, il avait mis plusieurs fers au feu. Il a été actif sur deux fronts. L'un, politique. Tuer la présidentielle en créant un défaut de candidat face à Ouattara. Et l'autre stratégie de Soro Guillaume était un plan institutionnel. Mettre une pression maximale sur le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures pour paralyser l'institution. Le 17 septembre 2020, au cours de sa conférence de presse à l'hôtel Bristol à Paris, il annonçait déjà qu'il était en contact avec Henri Connabédier et Afinguesan pour évoquer leur participation à la présidentielle d'octobre 2020. Le retrait des deux candidats précités était acté dès cette date, même si l'annonce en a été faite plus tard. Le 15 octobre 2020, date de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Restait la candidature de Conan Coadio-Bertin que Guillaume Soro fermement entreprend de contacter. Pour consolider la position de l'opposition, il faut absolument obtenir le retrait de Kakabé, le dernier des candidats qui donnera caution et crédit au processus en cours. Guillaume Soro se colle donc à la mission. Il cherche et trouve un canal pour parler à Kakabé. Il parvient à le joindre le 19 septembre 2020 en passant par le téléphone d'une collaboratrice de Kakabé dont il avait le numéro et avec laquelle il avait visiblement un contact régulier. Il lui explique qu'il faut qu'il prenne date avec l'histoire en se retirant du processus électoral en cours. Surogium a même dit encore qu'il a pris toutes les dispositions, y compris les plus extrêmes. Vous entendez ce qu'il dit à Kakabé? Il dit, il est bien pour toi que tu prennes rendez-vous avec l'histoire en te retirant. Mais Kakabé, sache que moi, surogium, j'ai pris toutes les dispositions, même les plus extrêmes. Quand tu dis que tu as pris une décision extrême, ça veut dire quoi? C'est une menace sur la vie de Kakabé. C'est une manière de dire, si tu persistes, tu vas mourir. Et donc, pour que l'élection n'ait pas lieu, le pays, ajoute surogium, entrera coûte que coûte dans une transition. Et toi, Kakabé, tu seras isolé. Tu seras tout seul et tu seras perdant. En ce moment, si tu lis ton sort à celui de Ouattara. En ce moment, dans ce processus, Kakabé l'écoute. Il promet de mettre fin à l'échange, d'y réfléchir. Il raccroche, mais prend peur avant de se ressaisir. Jusqu'au dernier moment, Guillaume Soro a misé sur un retrait de Kakabé. Il en avait donné l'assurance à Henri-Conan Bédier et à Pascal Affinguesan. La suite de l'histoire est connue. Kakabé maintiendra sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il entreprend de contacter le douanier Kone Mamadou. Le président du Conseil constitutionnel, à la fin du mois d'août 2020, pour mémoire à l'assurance Ouattara, candidat du RHDP, a annoncé son intention d'être candidat le 6 août 2020, au cours de son message à la Nation pour la fête de l'indépendance. Il a été officiellement investi par son parti le 22 août 2020. Il faut aller vite. Soro met les bouchées doubles. Il joint le président du Conseil constitutionnel. Son message pour le responsable de cette institution, qui statue sur l'éligibilité des candidats, à la présidentielle, est simple. Il sera un homme juste, un homme de courage et un grand patriote. S'il ne valide pas la candidature de l'assurance Ouattara pour la compétition du 31 octobre 2020. Et donc, je ne sais pas si vous suivez comme moi, après avoir convaincu Whisky Conan et Afingueson qu'ils vont retirer leur candidature sans aucune forme de procès et sans justification, il a essayé de menacer Kakabe et de lui dire qu'il va tuer Kakabe si Kakabe ne retire pas sa candidature. Et Kakabe en a pris peur, mais après c'est ravisé. Et donc, qu'est-ce que Soro Guillaume fait ? Il va rentrer en contact avec le président de la Cour constitutionnelle, comme je viens de le dire, et le message qu'il donne au président de la Cour constitutionnelle est simple. Il dit, si tu annules la candidature de Ouattara, pour lui, Soro Guillaume, c'est là que le président de la Cour constitutionnelle sera un homme juste, il sera un homme courageux, il sera un patriote. Donc, ça veut dire que le président actuel qui a validé la candidature du président en cours, qui était Ouattara, donc ça veut dire que les gens qui ont validé autant de babos, la candidature de Ouattara n'étaient pas des gens justes, c'était pas des gens de courage, c'était pas des gens patriotes. Ça veut aussi dire que ceux qui ont validé la candidature de Ouattara en 2015 n'étaient pas des gens justes, n'étaient pas des gens de courage, n'étaient pas des gens patriotes. Et donc, ça veut dire que pour lui, Soro Guillaume, pour être quelqu'un qui est patriote, juste, courageux, il faut d'abord trouver quelqu'un qui doit dire du faux, qui doit transformer la vérité en faux. Et donc, vous découvrez un autre aspect de l'individu qui vit dans un mensonge sans limite, qui ne vit que dans le faux et dans les menaces. Et ça, je vous l'ai déjà dit, j'ai dit que l'individu ne prospère que dans les menaces. Et aujourd'hui, voilà en face de vous, il a menacé Kakabé. Et aujourd'hui, voilà, ça sort aujourd'hui. Et aussi, ce qu'il a dit aussi au président du Conseil constitutionnel, c'est une forme de menace à l'intégrité et même au travail des hommes de droit. Parce que le droit n'est pas un jeu. Et effectivement, en acceptant la candidature de Ouattara, ceux qui l'ont fait, l'histoire est là. Et l'histoire dira les raisons pour lesquelles ils ont retenu la candidature de Ouattara. Mais l'histoire aussi retiendra que ceux qui ont voulu qu'on lise le droit, à l'envers, ceux qui ont voulu qu'on transforme le faux pour en faire du vrai, en menaçant un président de Cour suprême pour qu'il dise le faux, pour qu'il prêche le faux. C'est une première en Côte d'Ivoire. Et cela a commencé avec l'individu Soro Kibafori-Guillaume, qui lorsqu'il arrive, il échoue à t'assassiner, comme c'était le cas de Kakabé et du président Ouattara. Il a menacé les Bédier autres. Et Bédier ira même jusqu'à dire que c'est son soldat. Parce qu'il a dit à Bédier, j'ai des armes, j'ai des hommes. Et donc, il faut maintenant, passer maintenant, par la surenchère. Et comme vous le voyez, ça c'est la troisième étape. Soro Kibafori-Guillaume va vouloir kidnapper la première dame. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Et donc, on continue. Soro Kibafori-Guillaume lui propose également l'éventualité de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvrent après la transmission des listes par la commission électorale le 3 septembre 2020. Et ça, ce côté-là, il faut le dire, si vous vous souvenez très bien, une fois, Soro Kibafori-Guillaume, dans ses communications, a dit que ceux des cadres de la République qui veulent leur salut sont tenus de venir lui faire allégeance. Parce que quand eux vont prendre le pouvoir, dans leur tête, eux, quand ils prennent le pouvoir, ils t'assassinent. Et donc, il a été clair. Et il faut dire qu'en ce moment, à partir de septembre, je vais dire à partir d'août 2020, la peur était grande. Parce que l'armada, la machine qu'ils avaient mis en œuvre, même Jerry Rollins qui est mort était dedans. Ils avaient aussi leur relais sud-africain et leur relais angolais. Et ils ont dépensé 6 milliards de francs CFA. Et ils avaient même corrompu certaines grandes chaînes dont je ne dirai le nom, mais que vous savez, qui devraient amplifier le message et discréditer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, Soro Guillaume menace les institutions. Et donc, il va même proposer au président de la Cour constitutionnelle de démissionner avant l'examen des candidatures qui s'ouvrent après la transmission des listes électorales. Et ça, c'était en date du 3 septembre. Là, comme ça, eux, ils allaient dire partout, que vous voyez, Ouattara, c'est un dictateur, c'est un piètre individu. Même le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Et tout ça, ça laisse salir et affecter le moral de toutes les personnes qui s'ablient entre les lignes. Guillaume Soro poursuit. Sa sécurité et son intégrité physique sont totalement assurées. Il est attendu dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de la résidence pour être protégé. OK. Chers parents, moi, je vous dis, si tu viens suivre l'émission de l'éclaireur Pro Vérité, arrange-toi. Il ne faut pas allumer ton téléphone. Ça, c'est du chantage. Si tu dis à un président d'institution, si tu fais, si tu lis le droit, certains risques et périls. Mais si tu ne lis pas le droit, si tu transformes le faux en vrai en disant que Ouattran est disqualifié, tu mets ta carrière en risque, tu mets ta carrière de juriste parce que lui, il ne s'en a pas dans l'école. Il ne sait pas que quand il y a un juriste de la taille de Moumadou ou autre, c'est des personnes qui ont étudié et c'est des personnes qui sont suivies en dehors de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut mettre ta crédibilité en danger et il faut te fourvoyer. Et quand tu vas finir de te fourvoyer, voilà les mots exactement comme il dit, Soro Guillaume lui dit M. Koune Moumadou est vivant. Si c'est faux qu'il vienne ici pour dire que tu as menti, il dit ta sécurité et ton intégrité physique sont totalement assurées et on t'attend à l'ambassade des États-Unis à 300 mètres de ta résidence pour être protégé. Ça veut dire quoi? Donc, si tu ne fais pas ça, la même chose qu'il a fait à Kakabé, il dit si tu ne fais pas ça, ta sécurité et ton intégrité physique ne seront pas assurées. C'est ce que ça veut dire. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. Et je vous ai toujours dit ça. Le langage de l'individu, c'est toujours si tu ne fais pas ce que je veux, je te tue. Et il est sérieux. Il est très sérieux là-dedans. Ne vous amusez pas. c'est un criminel dans l'âme. C'est un individu très dangereux. Et donc, voilà, après avoir menacé Bédié, après avoir menacé Afingé Saint, cela ne justifie pas. Je ne justifie pas ces personnes-là, mais je suis en train de vous montrer ce que Sorogium fait et il a toujours fait et prospéré là-dedans. Par la suite, des rumeurs ont enflé, faisant état d'une tentative de fuite du président du Conseil constitutionnel à l'étranger et de son refuge à l'ambassade des États-Unis. Donc, quand ils ont échoué, le président de la Cour constitutionnelle qu'on a dû rester sérin, les mêmes individus lugubres et lamentables que vous connaissez sur les réseaux sociaux, il faut procéder par la désinformation puisque Mamadou Kone n'a pas accepté Sorogium dit à ses chiens de guerre sur les réseaux sociaux « Dites que le président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle vient de fuir le pays et qu'il s'est caché à l'ambassade des États-Unis. » Alors que je viens de vous dire, ces gens-là, chaque fois qu'ils font une accusation, c'est un plan qu'ils ont préparé. Chaque fois qu'ils accusent quelqu'un, c'est un plan qu'ils ont préparé. Et comme bizarrement, c'est eux encore qui disent qu'ils auraient trouvé refuge à l'ambassade chose bizarre. Alors que Sorogium, Mamadou Kone est vivant. Et l'article que je lis, ce n'est pas moi-même qui ai écrit. C'est le journal de ton ami. Celui qui en savait beaucoup. Et donc, les mêmes mots que tu as dit ici, comme le menteur de ton mensonge te rattrape. Ce que Kone Mado a démenti le 30 septembre 2020 à l'issue d'une audience qu'il accordait justement à Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, au Conseil constitutionnel pour passer en revue les ONG américaines venues observer le processus électoral. Pour le reste, M. Kone Mado est un haut magistrat conscient du poids de sa charge. Le 15 septembre 2020, l'institution rendait son arrêt pour confirmer la validité des quatre candidatures, dont celle d'Alassane Mouattara. Ceci expliquait cela. Le président du Conseil constitutionnel sera vilipendé, traité de tous les noms d'oiseaux par Guillaume Soro au cours de sa fameuse conférence de presse à Bristol deux jours plus tard, c'est-à-dire exactement le 17 septembre 2020. Quelques mois plus tard, il en rajoute une nouvelle couche comme pour se venger. Chris Yapi, un cyberactiviste dont la vraie identité est Soro Guillaume lui-même, annonce le 25 mai 2021 la mort du président du Conseil constitutionnel. Et donc, même quand il est chou à te tuer, il va souhaiter dans son âme que tu meurs. Et c'est pourquoi le jour de la mort d'Amet, vous l'avez surpris en train de fêter la mort d'Amet avec du champagne. Qui ne se souvient pas de ça? Et donc, tellement il avait la haine pour Konem Madou, le 25 mai 2021, il va annoncer la mort de Konem Madou pour satisfaire sa conscience. Fait démenti deux jours plus tard, Konem Madou recevait le nouveau ministre de la Réconciliation nationale au siège de son institution. Il peut ne pas y avoir élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin du 30e octobre 2020 n'aura pas lieu. Propos de Soro Guillaume. Tel a été le leitmotiv de la communication agressive déclenchée par Soro Guillaume le 17 septembre 2020. Deux jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a validé la candidature, lançant officiellement le processus électoral. Il préparait ainsi le terrain et les esprits d'abord au boycott actif et à la désobéissance civile qui seront lancés un mois plus tard le 15 octobre par l'opposition significative mais également ils avaient prévu le pire et pour cela il fallait aller étape par étape. J'espère que vous suivez avec moi et que vous comprenez très bien. Ils disent qu'ils avaient préparé le pire et que pour cela il fallait aller étape par étape. Première étape il faut fédérer les énergies c'est-à-dire toutes les forces du mal doivent se mettre ensemble. Il fallait trouver le moyen de reconstituer un front anti-Ouatara très fort et tous les acteurs ont trouvé leur intérêt dans cette nouvelle redistribution. Henri Conabédier pour le rêve de revanche à Fingueson et les autres pour le repositionnement face à un RHDP trop dominant. et surtout Guillaume Soro qui n'a rien préparé d'autre que le maquis et qui n'avait aucun instrument politique pour soutenir son ambition présidentielle pour 2020. La note tenue de la présidentielle de 2020 évitait à Guillaume Soro de sortir du jeu. Et donc il a réussi en blaguant toutes ces personnes-là sachant que lui Soro n'irait pas aux élections. Il les a mis dans la farine pour les inciter à ne pas aller aux élections pour que lui Soro tout le monde soit comme lui. Et ça les opposants n'ont pas compris. Deuxième stratégie ils ont partagé les rôles et donc les rôles ont été repartis. À Guillaume Soro la stratégie globale ça veut dire c'est lui qui était le superviseur. Au sein de l'opposition radicale Laurent Gbabo y compris depuis la prison l'idée s'est largement répandue que Guillaume Soro compte tenu de son pédigré est l'atout maître pour terrasser Ouattara. Et après diagnostic de la situation politique l'ex-chef rebelle a prescrit à ses pairs une thérapie de choc. Il faut faire des discours touchants et tranchants des communications anxiogènes et une action et des actions violentes sur le terrain et je vais vous expliquer tout ça il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir voilà la vraie stratégie des opposants et je vais expliquer un à un et c'est pourquoi vous avez vu les discours du crush party écrivez gardez tout 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 ça tout le monde a vu ça communication anxiogène ça veut dire quoi il faut multiplier les communications qui vont créer l'angoisse le désordre et qui vont créer la panique dans les coeurs des personnes et qui ne se souvient pas de cette période là tout le monde pensait que le lendemain de la Côte d'Ivoire se retrouvait aux enfers et quatrième action les actions violentes sur le terrain et ça je vous ai parlé de ça longtemps mais il y a des gens qui ont oublié quand ils ont tué tout ça à Daokro j'ai donné des détails j'ai dit regardez très bien à la fin ceux qui se souviennent peuvent confirmer les gens ont parlé parler tout ça a été tué mais les actions violentes sur le terrain qui en a les capacités et qui en a les conditions toute l'opposition dit que c'est Soro Guillaume et donc c'était à lui cette tâche là Dieu merci c'est que j'ai dit aujourd'hui le monde entier vient confirmer que je n'avais pas menti et donc Soro Guillaume a fait exécuter il fallait couper la tête celui qui a coupé la tête de ce jeune homme là et il a demandé qu'on coupe le sexe pour lui présenter ça en signe de comment on appelle de preuve et ça je l'ai dit devant le monde entier et ça je le réitère voilà aujourd'hui que tout est en train d'être sorti il faut installer le doute chez les partisans du pouvoir et planifier une insurrection populaire qui serait ensuite soutenue par un coup d'état militaire et effectivement vous vous souviendrez de son discours où il va demander aux forces armées de prendre leur responsabilité de regarder à la lumière de leur propre conscience pour faire un coup d'état et c'est là maintenant qu'Emmanuel Macron va le chasser de France officiellement en tout cas il faut créer une atmosphère qui maintienne la communauté internationale dans une position d'attente Henri Connabédier donnera sa caution Pascal Afinguesen portera la voix du mouvement et donc Henri Connabédier était la caution morale et politique de ce coup d'état là et des violences Afinguesen en était le porte-parole du mouvement lui sort pour venir dire parler mal insulter pour énerver la galerie et même Afinguesen va dire à son représentant qui est en France de dire que si Ouattara persiste à aller aux élections si Ouattara persiste à vouloir maintenir le processus démocratique et légal eux ils vont créer des conditions pour faire une guerre civile et hier c'est ce qui m'avait énervé et vous savez pour ceux qui sont élèves de la classe hier j'ai été dur et je disais à ces haineux là j'étais très dur avec eux pour la bonne et simple raison qu'ils sont encore dans ce même registre là c'est eux qui veulent planifier nous sommes des êtres humains on ne peut pas chaque fois accepter que des gens viennent nous dire on va vous tuer on va vous tuer on va vous tuer et donc c'est pourquoi hier j'ai été très dur avec eux pour leur faire comprendre que ce qu'ils souhaitent aux autres eux-mêmes aussi peuvent la même chose peut leur arriver de faire beaucoup attention tuer son semblable n'est pas un problème tuer son semblable ne résout pas votre problème parce que vous pouvez prendre ce pouvoir dans des conditions scabreuses mais est-ce que vous en aviez les capacités de gestion et vous allez vous retrouver confrontés au courroux du peuple et donc l'erreur étant bien déterminée pour les probabos et les gores eux fourniraient les pelotons d'exécution est-ce que vous comprenez très bien ce qu'on est en train de dire les probabos ou les gores fourniraient le peloton d'exécution ça veut dire quoi moi je ne comprends pas français mais quand on parle de peloton d'exécution ça veut dire quoi toutes les personnes qui étaient RHDP et toutes les personnes qui étaient du gouvernement on allait les livrer aux probabos qui allaient les mâcheter faire les articles 125 et comme ça ils allaient dire non ce sont les probabos qui ont fait ça mais tout ça avait été planifié chère population c'est ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui et donc vous allez voir des tueurs c'était les probabos et ça c'était leur rôle et c'est pourquoi souvent quand je regarde souvent nos dirigeants qui semblent avoir certains de nos dirigeants qui semblent avoir si vite oublié cette période là ça me fait mal pas parce qu'on peut vous détester mais parce que le danger qui était derrière la Côte d'Ivoire était tel que très peu parmi nous et vous auriez été vivants et respectons cette histoire là et respectons cette difficulté du peuple regardez ce plan macabre et ignoble qui avait été mis en place on se croirait dans un monde barbare mais ce n'est pas tout il y a le quatrième niveau la mécanique de violence comment il faut comment il faut mettre en place des schémas de violence c'est dans ça qu'on va rentrer ça c'est la troisième étape non la quatrième étape si je ne me trompe les premières violences ont commencé le 6 août 2020 après l'annonce par Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle il faut donc susciter des affrontements communautaires qui ont fait d'abord une quinzaine de morts les jours qui ont suivi les communautés les manipuler c'est l'astuce trouvée par l'opposition pour déclencher un embrasement total des informations précises à la disposition des enquêteurs sur ces violences établissent des contacts entre Guillaume Soro certains de ses proches et les assaillants motorisés c'est-à-dire à moto qui ont sévi comme à Dabou le 24 octobre 2020 et qui ont fait 16 morts cinquième étape qui va supprimer beaucoup de personnes la planification du chaos et donc enlever la première dame et oui c'était dans le plan mais on ne pourrait pas vous dire ça à l'époque sinon les douleurs allaient chier dans leur culotte et les RHGP allaient chier dans leur culotte je vais dire mais dans le cinquième niveau du plan c'était d'enlever la première dame et donc le point décrète pour soutenir que les élections n'auront pas vraiment lieu Soro Guillaume avait opté pour des scénarios catastrophiques le dossier des enquêteurs révèle des indices concordants sur un projet d'enlèvement de la première dame pour mettre une pression maximale sur le candidat Ouattara et le contraindre à stopper le processus électoral ça c'était le cinquième niveau et donc quand la première dame aurait été prise otage et que Ouattara aurait fait arrêter le processus électoral Soro Guillaume allait passer au sixième niveau et le sixième niveau ça va vous choquer assassiner le président et oui c'est ce que vous avez entendu ça veut dire couper les oreilles de Ouattara couper le nez de Ouattara l'humilier le mettre à terre et puis lui Soro va chuter Ouattara et puis il dit toi enfant bâtard toi Ouattara bâtard quand je t'ai pas lettre ne m'écoutais pas mais aujourd'hui moi je t'ai pris aujourd'hui je joue petit poteau avec toi devant le monde entier comme pour Samuel Do c'est pourquoi vraiment ce gammeur là non et donc tout ce qu'il disait regardez chaque fois et il allait assassiner la première dame ne vous amusez pas mais avant de tuer la première dame il allait tuer d'abord Ouattara comme il l'a dit devant tout le monde entier avec toutes les descriptions qui sont là et donc quand Ouattara allait se rendre pour sauver sa femme il allait maintenant procéder à un autre cran c'est à dire l'assassinat de Ouattara des sources crédibles des services de renseignement proches du dossier établissent que deux éléments de la garde rapprochée de l'assassinat de Ouattara ont été contactés par Soro Guillaume avec des propositions concrètes d'espèces sonnantes et trébuchantes et des promesses d'exfiltration loin de la côte d'Ivoire et donc quand il vous a dit Ouattara je vais le mettre à terre dans la même nuit il a contacté deux gardes de corps du président Ouattara il leur a dit Ouattara je sais que vous me donnez les renseignements il n'y a pas de problème maintenant là on ne va plus reculer on va le tuer et donc chargez-vous de la mission et si vous réussissez à le faire je vous donne la somme que vous voulez et ça l'article que je lis c'est pas moi j'ai écrit on va l'édiquer et qu'il leur a menti je vais mettre ça tout le monde va vérifier et si c'est faux tout le monde pourra vérifier et donc je n'ai inventé rien je ne fais que réexpliquer et donc à ces deux personnes là il va donner beaucoup d'argent et ils vont les exfiltrer pour aller au Ghana bon là c'est moi-même qui le dis parce que moi je suis au courant ils vont aller au Ghana et donc l'assassinat du président était programmé pour le 31 octobre 2020 oui souvenez-vous de son discours tout était subliminal tout ce qu'il disait là c'était des codes mais on ne pouvait pas dire ça à nos parents et c'est pourquoi vous avez connu un éclaireur très doux très psychologue pour vous calmer parce que le poisson qu'on voulait attraper là c'était pas en troublant l'eau qu'on pouvait l'avoir et c'est pourquoi des gens comme éclaireurs sont sortis de l'ombre pour dire non Ouattara on ne te fera pas ça devant nous non la Côte d'Ivoire ne va pas brûler non le peuple ne va pas on ne va pas verser le sang des Ivoiriens c'est là que l'éclaireur est sorti et pour ceux qui s'en souviennent c'est là que vous avez connu quelqu'un qui s'appelle l'éclaireur pro-vérité parce qu'il fallait venir d'abord dire à nos parents qu'on va réussir ensemble ce combat et que le chef de l'État ne sera pas humilié et que la Côte d'Ivoire ne tombera pas on a réussi ce combat grâce à Dieu on a réussi même à faire sortir nos parents pour aller voter on a réussi à stabiliser la conscience mais Ouattara lorsqu'ils allaient le tuer je vous le dis on devrait le tuer au lycée Sainte-Marie de Cocody c'est là-bas ils allaient tuer le président Ouattara c'est là-bas ils allaient le mettre à terre de la même manière qu'il a demandé aux gens de Toussaint de prendre la photo tête coupée jouer ballon avec et couper sexe c'est sur cette dernière partie que j'ai su que c'est sa signature et quand j'ai révélé ça au monde il n'y a pas eu un garçon qui avait dit que je mentais maintenant allez prendre le discours de Soro Guillaume pour dire que Ouattara ne verrait pas le 30e effectivement il y a deux personnes dans les gardes rapprochées de Ouattara qui devraient tout faire pour tirer sur Ouattara et maintenant dans la débandade prendre Ouattara mort ou vif ou même quel que soit l'état le conduire au lycée Sainte-Marie de Cocody et là-bas maintenant ils avaient placé des caméras chers parents vous voulez qu'on vous dise tout vous voulez qu'on vous dise tout je veux voir quelques réponses en fait parce que je veux voir quelques réponses et donc ils avaient placé des caméras là-bas et dès que Ouattara mort ou vif sera avec eux ils allaient le découper méthodiquement le charcuter correctement mais leur objectif était de le maintenir dans un état mi vivant mi mort pour l'humilier au maximum pour l'humilier au maximum et dire voilà votre Ouattara avec son épouse regardez la cuisse à Yopougon regardez les bras à Cocody regardez la tête à Djamé regardez le torse à Bromacote et comme ça ce que je suis en train de dire ce n'est pas des choses que j'imagine comme ça on allait dire que même on dit non leur corps a été dispersé on ne sait même pas on les a trouvé à la Chao Chescu il y a des dirigeants qu'on a tués en 1988 le couple Chao Chescu si vous vous renseignez c'était le même mode opératoire et quand on va faire ça ça va tellement sonner les gars du RHDP entends ceux qui ont été les gores qui ont été mis pour exécuter les RHDP sont à l'oeuvre la tension et l'apocalypse sera tel que on n'aura même pas le temps de se souvenir de quoi que ce soit tout ce qui va venir dans ta tête là c'est de souhaiter mourir c'est de souhaiter toi-même te donner la mort c'est ce que surogu m'avait prévu on te dit que non on a retrouvé un pied de Ouattara à Yopougon on a retrouvé ses doigts à Dabou on a retrouvé sa tête à Broum à côté on a retrouvé une partie de ses dents à Yopougon et on a retrouvé le toffe au lycée Sainte-Anne-Marie de Kokodi quelle horreur quel apocalypse et comme ça ce que l'article ne dit pas on allait dissoudre carrément le RHDP qui n'allait plus jamais exister dans l'histoire de la Côte d'Ivoire il est clair qu'un tel scénario d'apocalypse mettrait immédiatement fin au processus électoral tel que Soro le promettait à ses interlocuteurs et à la presse comment le commando a été démasqué les services de renseignement sont restés miettes vous savez qu'on ne peut pas tout dire moi je sais mais je ne vais pas rentrer dans ces détails là une chose est certaine les concernés sont passés aux aveux ils ont été pris et donc c'est ceux qu'on a pris c'est eux qui ont parlé pour donner ça avec fort détail la Côte d'Ivoire a frôlé le chaos mais notre pays a effectivement connu le pire les violences planifiées par Soro Guillaume et l'opposition ont occasionné 87 morts et 484 blessés avec d'énormes dégâts matériels et donc voilà la réalité qui est mise en face de vous et ce que je lis là ça vient du nord-sud parce que l'éclaireur parle beaucoup l'éclaireur parle il dit des choses mais aujourd'hui vous auriez pu constater que tout ce que je disais en toute synthété je ne vous ai jamais menti quand j'ai dit que tout ça a été tué par Soro Guillaume et que ça avait été je vous ai donné aujourd'hui les détails et avec tout ce qui concorde là est-ce que moi je connais nord-sud est-ce que moi je connais les services de renseignement je ne les connais pas mais je connais le mode opératoire de celui qu'on appelle Soro Kibafori Kiyom faisons attention chers Ivoiriens dans le plan ce que l'article ne dit pas dès que lui serait revenu en Côte d'Ivoire il allait être accueilli il rentrerait par le Ghana mais avant son entrée il ne devait pas assassiner aussi Bédier et tous les opposants de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un autre plan qui était en cours Soro Guillaume avait payé des gens du nord qui étaient ses complices qui allaient dire comme les probabos sont en train de tuer les gens nous aussi on s'est attaqué aux opposants pour les tuer c'est pourquoi un jour vous avez vu Ouattara il a quitté Abidjan et aller reprendre mon émission de ce jour là et puis comparer avec ce que je viens de vous dire mais on ne peut pas vous donner tous ces détails là Ouattara savait tout ça c'est pourquoi la date précise il a quitté il allait au nord pour aller faire des tournées aller reprendre la même émission et regarder et puis comparer avec ce que je viens de vous dire aujourd'hui si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche faites-vous le plaisir de venir dire éclaireur cette partie là ça ne tombe pas et donc je vais m'arrêter là nous allons passer à notre mère madame Kanté qui va lire son éditorial et lorsqu'elle aura fini les uns et les autres pourraient poser des questions ou bien même apporter plus de détails que nous-mêmes nous ne savons pas parce qu'une personne ne peut pas tout savoir ou bien même essayer de nous dire certaines choses pour essayer quand même de déclarer la lanterne des uns et des autres c'était très effrayant Sidiq Aboubaka c'était très effrayant celui qui te dit que ce n'était pas effrayant la personne ment celui qui était au courant de la réalité on a pris un gros risque et disons merci à Ouattara disons merci au président Ouattara pour son courage et sa sérénité on était vraiment dans l'apocalypse et quand vous connaissez tout ça et que ces mêmes personnes viennent menacer vous ne pouvez pas souvent comprendre combien de fois ça énerve et de la��obus et de la trop et de la et de la